Musique Au sommaire de cette édition, au Burundi, le président Pierre Nkurudisa a fissé au 17 mai prochain la date du référendum sur une réforme constitutionnelle controversée. Musique En Côte d'Ivoire, en vue des prochaines élections, l'opposition ivoirienne a appelé ce week-end ses militants à une marche démocratique le 22 mars prochain. Musique Enfin, en République démocratique du Congo, la concurrence est rude pour le français. En effet, les Congolais peu éduqués ne parlent pour la plupart que le Lingala ou le Swahili. Musique Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le Cameroun est toujours confronté à des actes de violence de séparatistes anglophones. Une situation qui ne laisse pas les Camerounais indifférents. Ils sont nombreux à condamner ces actes. Reportage. Enlèvement d'un cadre de l'administration camerounaise dans le sud-ouest anglophone ou encore attaque du cortège de ministres délégués en visite dans cette même région par des individus armés. Se revendiquant de l'ambasonie à défense-force, le Cameroun flirte au quotidien avec la violence perpétrée par les sécessionnistes anglophones. Des actes que déplorent les Camerounais qui les exhortent à la route 9 et à la paix. Je suis content avec force cet acte et j'attends des forces de maintien de l'ordre qui essaient de traquer tout cela afin que cela ne puisse plus se reproduire. La situation sécuritaire des régions anglophones du Cameroun s'est considérablement dégradée depuis que 47 séparatistes dont leurs leaders ont été extradés fin janvier du Nigeria vers le Cameroun. Les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest qui regroupent 20% de la population camerounaise sont secouées depuis plus d'un an par une profonde crise politique sur fonds de revendications sociales et économiques vis-à-vis de l'élite francophone qui dirige le Cameroun. En Sierra Leone, plusieurs incidents ont éclaté la semaine écoulée entre des partisans des deux finalistes du second tour de l'élection présidentielle prévue le 27 mars. Des incidents confirmés ce samedi par des sources policières et auprès de la commission électorale qui inquiète la communauté internationale. Alors que les missions d'observateurs étrangers et de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, avaient salué après le premier tour une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin, la campagne pour le second tour de la présidentielle en Sierra Leone est émaillée d'incidents. Selon des sources policières, 14 personnes ont été arrêtées vendredi à bord dans le sud du pays, en lien avec des violences survenues jeudi entre partisans des deux candidats en lice pour le second tour. Des incidents entre partisans rivaux ont également eu lieu à Kono et à Kailaoun dans l'est, puis à Port-Loco dans le nord, selon les mêmes sources policières qui ont fait état de maisons incendiées. Dans un communiqué, la commission électorale a de son côté annoncé une attaque jeudi à bord contre un de ses membres, blessé, puis hospitalisé. Les missions diplomatiques occidentales qui se disent inquiètes de ces montées de tensions ont mis en garde contre toute campagne basée sur l'ethnie. Le candidat du principal parti de l'opposition en Sierra Leone, Julius Madabio, et celui du parti au pouvoir, Samoura Kamara, arrivés en tête du premier tour du scrutin, doivent s'affronter au cours du second tour prévu le 27 mars prochain. Au Burundi, selon un décret présidentiel signé ce dimanche, le président Pierre Nkoroziza a fissé au 17 mai la date du référendum sur une réforme constitutionnelle controversée, laquelle la réforme pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Selon le test du décret publié sur Internet par la RTN, tous les citoyens burundais remplissant les conditions requises par la loi, résidant au Burundi ou à l'étranger, sont appelés à participer au référendum constitutionnel qui se tiendra le 17 mai prochain. Aussi, le décret précise que la réforme sera adoptée si la proportion de votes favorables est de 50% plus une fois une disposition critiquée par l'opposition et certains observateurs. Ces derniers notent que la Constitution prévoit que toute révision de cette dernière doit être approuvée à la majorité des 4 cinquièmes des membres, qui composent l'Assemblée nationale et des deux tiers des membres du Sénat. Par ailleurs, le décret de ce dimanche ajoute que les partis ou individus souhaitant participer à la campagne pour ou contre cette réforme doivent s'inscrire auprès de la Commission électorale nationale indépendante entre le 23 mars et le 6 avril. Cette campagne officielle ne commencera que deux semaines avant le référendum et personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non. Mais l'opposition dénonça des enrôlements forcés d'électeurs pour faire face, selon elle, au peu d'engouement de la population pour ce référendum. Depuis le début de la campagne d'explication pour ce référendum qui permettrait au président Pierre Nkoroziza, au pouvoir depuis 2005, de briguer à partir de 2020 deux mandats de sept ans, plusieurs dizaines de militants d'opposition ont été arrêtés sous l'accusation de promouvoir le non. Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le parti au pouvoir n'est pas en proie à des tensions entre les partisans du président Joao Lourenço et les alliés de son prédécesseur José Eduardo Dos Santos. C'est en tout cas le démenti formel apporté par le chef de l'État angolais aux rumeurs d'une crise au sein de la formation politique. Des rumeurs qui se sont accentuées depuis l'annonce de son prédécesseur de quitter la direction du parti au plus tard en avril 2019. Reportage. Le président Joao Lourenço a démenti samedi la rumeur selon laquelle le parti au pouvoir est en proie à des tensions entre ses partisans et les alliés de son prédécesseur José Eduardo Dos Santos. Lors d'une réunion de son parti à laquelle ne participait pas son prédécesseur, le chef de l'État angolais qui a fait savoir que la préservation de l'union du parti doit être une préoccupation permanente a rappelé que le MPLA tout au long de son histoire a déjà affronté et surmonté des temps difficiles. Vendredi dernier, José Eduardo Dos Santos, l'ancien chef de l'État qui dirige toujours le parti au pouvoir, a proposé de quitter la direction de la formation politique au plus tard en avril 2019 à l'occasion d'un congrès extraordinaire. Une date jugée trop tard par les membres du comité central du MPLA qui sont favorables à un congrès dès le mois de juin ou juillet prochain. Le MPLA devrait se réunir au mois de mai prochain pour déterminer la date de son congrès extraordinaire, congrès au cours duquel son nouveau président sera élu. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, l'opposition a appelé ce samedi ses militants à une marche démocratique le 22 mars prochain en vue des prochaines élections. La plateforme d'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté accuse la commission électorale indépendante d'être déséquilibrée, et ceci au profit du pouvoir. Près de 2000 personnes ont assisté aux meetings organisés dans le quartier populaire de Yopougon à l'appel de l'EDS. La coalition qui regroupe des partis politiques, des associations de la société civile et le Front populaire ivoirien a exhorté ses partisans à une marche démocratique en prélude aux échéances électorales. Elle a également invité le pouvoir à échanger en vue d'élections justes et transparentes. A cet effet, le regroupement appelle à une réforme de la commission électorale indépendante. Nous appelons le pouvoir à dialoguer, à s'asseoir avec nous pour dialoguer. Nous voulons que tout se fasse dans le consensus. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de conflits post-électoraux. Donc nous nous demandons que la CEI soit reformatée à la lumière de la décision prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La CEI est d'abord notre objectif, mais il n'y a pas la CEI. La CEI, elle seule, ne fait pas l'élection. Il faut aussi voir les conditions d'organisation des élections, la liste électorale, le découpage électoral, les problèmes de sécurité. La commission électorale indépendante ivoirienne est accusée par l'opposition d'être déséquilibrée en faveur du pouvoir. Des élections sénatoriales doivent se tenir le 24 mars prochain, puis celles municipales et régionales au cours de l'année à une date indéterminée pour l'instant. Notons que le scrutin présidentiel, celui qui focalise l'attention, est prévu pour 2020. En République démocratique du Congo, au quotidien, la réalité linguistique est plus complète. Et pour cause, le français unique langue officielle, selon la Constitution, côtoie quatre langues nationales, le Lingala, le Swahili, le Tiluba et le Kikongo. Le français est la langue des lois et de l'enseignement, et pourtant, tous les Congolais ne sont pas parfaitement francophones. Peu éduqués, ils ne parlent en effet pour la plupart que le Lingala ou le Swahili. Selon le délégué général de la francophonie, avec les carences du système éducatif, le français serait même moins bien parlé, en danger et en recul en République démocratique du Congo. Ici à l'université, on parle français, mais avec les amis, si on veut, par exemple, manger, on parle seulement au Lingala. Bon, je parle au Lingala souvent si je suis à la maison ou je suis avec mes amis qui parlent souvent au Lingala, et puis je dialogue avec eux en Lingala. Mais si je suis à l'institut ou dans le butoir, je parle souvent au français parce qu'on étudie en français. La langue française, c'est une langue étrangère, pour moi. L'Anglais marquerait aussi des points auprès des jeunes Congolais qui se tournent vers les États-Unis et l'Afrique du Sud, et ce, faute de visa pour la France ou la Belgique. Et puis au Bénin, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, l'ONG Cocorico a communié avec les femmes handicapées, une manifestation marquant par la même occasion l'Assemblée générale annuelle de la dite organisation. C'était sous le concept « Stress zéro », plus de précisions à travers ce reportage. Les femmes handicapées, c'est à elles que l'ONG Cocorico a dédié le mois de masse cette année. Une pensée pour elles, pour les rassurer qu'elles ne sont pas toutes seules, mais mieux, qu'elles ont mille et une raison de toujours garder espoir. La vie ne nous laisse pas parfois le choix. Autrement, personne n'acceptera d'être une personne handicapée. Mais pour autant, on n'a pas à vous marginaliser. Nous avons donc décidé d'être avec vous pour vous communiquer la joie de vivre. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et merci également à vous d'avoir accepté de vous joindre à nous. C'est avec un réel plaisir pour le maire Anani Rondi, empêcher ce jour de vous adresser toutes ces vives félicitations et de vous dire qu'il est de tout cœur avec vous. Je vous remercie également d'avoir pensé et d'avoir fait cette inclusion sociale. La nature vous le rendra au centuple. Procurer la joie de vivre à cette couche vulnérable, mais aussi un instant d'attention pour soi. A raison, le concept stress zéro comme label prodé par les membres de l'ONG. Le stress zéro, c'est le lieu de le rappeler, c'est ce creuset, ce siècle commun où nous décidons de noyer le trop plein de nos splines. Nous en avons trop plein. Le stress, c'est un poison. Les médecins vous le diront, mais nous-mêmes dans notre vie, on doit le savoir. La lutte pour la conquête du pain quotidien, les divers aléas de la vie, les sinuosités et aspérités des relations humaines font de nous des candidats permanents au stress. L'antidote repose sur un binôme, évasion, enrichissement de l'esprit. Autrement, se soigner par la relaxe, la détente, mais aussi par le savoir. Comme pour le matérialiser, une série de communications. Droit à la vie, droit à la santé, droit au travail. Outre les droits des femmes handicapées et nos devoirs en VL, il a également été question de la gestion du stress en milieu de travail. Le stress peut provoquer l'exément ou l'ulcère gastrique. On se dit, ah, jusque là, alors que c'est bien réel. Pour l'accueil de stress, la cité baldeaire, Grimpopo, avec son cadre féerique, aurait lâchement comblé les attentes. L'édition 2019 du concept stress zéro promet d'être plus chaleureuse. Et l'ONG Cocorico, plus au côté des sans-voix, de la veuve et de l'orphelin. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501